BPCO, c'est un acronyme pour Bronchopneumopathie Chronique Obstructive. C'est un nom complexe pour une maladie très fréquente puisqu'on considère qu'elle touche 10% de la population française de plus de 40 ans. Donc vous en avez forcément autour de vous. Le problème c'est qu'elle est sous-diagnostiquée. On reviendra sur les signes mais ce sont des signes qui sont non spécifiques et donc les études ont montré que jusqu'à 80% des personnes concernées ne sont pas diagnostiquées. C'est une maladie qui se développe notamment en raison de l'exposition à un environnement toxique qui peut être professionnel mais surtout et majoritairement à cause du tabac. C'est responsable d'une inflammation du poumon qui va détruire en partie le poumon créant des trous dans le poumon qu'on appelle l'emphysème qui vont limiter ses capacités à assimiler l'oxygène et une obstruction des voies aériennes qui va s'aggraver progressivement, s'associer à une sécrétion de mucus qui va être responsable de l'essoufflement et des crachats quotidiens. Alors il est essentiel de se faire diagnostiquer pour plusieurs raisons. La première c'est que les lésions sont irréversibles. Le poumon ne se régénère pas. Donc plus on attend pour se faire diagnostiquer, plus l'atteinte peut être sévère avec l'incapacité de revenir en arrière. Or avec la prise en charge, on peut contribuer à ralentir cette évolution et maintenir l'état dans lequel on est au moment où on se fait diagnostiquer. Plus on attend, plus ces lésions prolifèrent, plus on est fragile et on risque de faire des infections respiratoires qui vont se répéter et accélérer l'évolution de la maladie. Et ça va s'associer à plus de handicap et un risque de mortalité plus important dans les années à venir. Troisième raison, la BPCO est souvent associée à des comorbidités. Il est donc important de bien expliquer les symptômes que vous présentez. L'atout, l'essoufflement, pour être sûr que ce soit uniquement de la BPCO, pas passer à côté d'une maladie cardiaque associée. Car encore une fois, 90% des patients qui ont une BPCO ont une autre maladie associée. Et plus on laisse cette maladie évoluer, plus l'inflammation va contribuer aussi à la progression de ces autres comorbidités. Encore une fois, les signes sont non spécifiques. Et la difficulté est que cette maladie évolue lentement, elle progresse lentement au cours du temps avec l'exposition. Et donc il est difficile d'identifier un moment où apparaissent brutalement des signes. Si vous fumez ou vous avez fumé dans une durée prolongée, si vous toussez, si vous crashez quotidiennement, si vous avez un essoufflement anormal, il faut aller consulter pour aller dépister une BPCO. De même, si vous faites des infections fréquentes l'hiver, si tous les hivers vous avez une bronchite, il est nécessaire d'en parler avec d'autres médecins traitants pour qu'ils s'assurent que vous n'êtes pas atteint de BPCO.